Générique Bonsoir Linda Bonsoir Kays, bonsoir à tous et on commence par les titres. L'Afrique regorge de dynamisme économique et l'Algérie en passe de prendre la tête de ce mouvement. La presse béninoise mentionne ce progrès, corroboré par un expert algérien qu'on écoutera dans quelques instants. Mandat d'arrêt contre l'ancien président centrafricain il serait responsable dans de possibles crimes contre l'humanité. L'Afrique du Sud s'attend à une décision cette semaine concernant le mandat d'arrêt international contre Netanyahou par la CPI. Le génocide d'Araza secoue la planète. Des étudiants tunisiens se mobilisent aujourd'hui eux aussi pour soutenir les Palestiniens. Et puis on terminera avec le cinéma engagé un festival de films sur la résistance sahraoui dans les camps de réfugiés. La khayma traditionnelle servira de salles obscures. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Algérie a tracé sa voie vers l'avant au sein du continent africain. Elle est portée par une vision ambitieuse et des résultats économiques impressionnants. Un pays maghrébin qui veut devenir la première puissance. Tout un article lui a été consacré par un média béninois aujourd'hui. Alors pour corroborer ce constat, voici l'analyse. Didier Sessy, il est expert en régulation financière et bancaire, contacté par l'Estel Rény. L'Algérie est de plus en plus observée et reconnue pour ses efforts déployés. Que ce soit en interne avec une mise à plat de son environnement des affaires, avec des lois, commence à avoir leur impact. Nous avons une reprise par rapport aux grands projets au niveau du pays. Nous avons vu récemment le lancement des projets de route vers la Mauritanie. Sur le plan de l'énergie, le gazoduc Abuja-Alger qui va très certainement aboutir. C'est un projet profitable pour bien évidemment les pays concernés. Bien sûr, on a vu l'ouverture des agences bancaires au niveau de certains pays d'Afrique du Nord. Très probablement dans l'avenir, les domaines type pharmacie, Simon et d'autres domaines manufacturiers. Nous allons voir l'Algérie, en tout cas des opérateurs, investir carrément dans ces industries au niveau africain. Et de par sa position économique plutôt confortable, l'Algérie a même proposé de soutenir financièrement les pays sous-rendettés. devant ses pairs hier à Nairobi et a plaidé pour des échanges inter-africains beaucoup plus conséquents à travers notamment l'investissement. Yves Ekoe Amaïzo, directeur du centre de réflexion ProCentricity, contacté par la Béaslimani. Les investissements sont liés en fait aux interactions, aux échanges entre Africains qui sont de 15% actuellement, alors que vous savez que l'Union Européenne tourne autour de 65-70%. Si ces deux éléments ne sont pas mis en phase, l'investissement, quel qu'il soit, ne donne pas grand-chose. Quand vous allez investir, ça donne l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur, généralement privé, multinational, qui va investir pour l'Afrique et l'Afrique ne sort pas un centime. En réalité, ces faux investissements, souvent en Afrique, finissent par être un endettement. Et un endettement assez important. La plupart du temps, les États qui sont engagés là-dedans donnent leur garantie. Et quand l'investissement ne produit pas ce qu'il doit faire et que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, qu'elle soit directe ou indirecte, mais qui c'est qui paye ? Celui qui a donné la garantie, donc l'État. Donc ça se finit par des dettes sur le fond du dossier. En fait, à travers ces forums d'investissement, petit à petit, à cause de l'endettement, l'Afrique est en train de perdre sa capacité de maîtriser les richesses qui rentrent pour elle-même, pour sa population, et demain peut-être même, son sol et son sous-sol. Et en marge d'un forum économique et de coopération arabe avec les pays d'Asie centrale à Doha, le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, a eu une série d'entretiens bilatéraux avec notamment ses pairs africains, le mauritanien et le soudanais. À propos du Soudan, justement, le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé d'une année le mandat de la mission de l'ONU dans ce pays. Ça sera jusqu'au 30 avril 2025. La Cour pénale spéciale de la République centrafricaine a émis aujourd'hui un mandat d'arrêt international contre l'ancien président centrafricain François Bozizé pour crimes commis dans le pays entre 2009 et 2013. L'Afrique du Sud suit de son côté de près l'enquête de la Cour pénale internationale sur le génocide à Raza. Le porte-parole de la présidence a précisé lors d'une conférence de presse s'attendre à ce que la Cour pénale internationale émette un mandat d'arrêt contre Netanyahou au cours de cette semaine pour ses crimes génocidaires à Raza. Pour Pretoria, aucun pays ni individu ne devrait être au-dessus du droit international. Et en guise de soutien aux Palestiniens, les étudiants tunisiens se sont mobilisés eux aussi. Manifestations, sitines et protestations dans les campus et universités. Anis Mouraï, journaliste tunisien à la radio, contacté par Liesl-Rény. Au niveau étudiantal, bien évidemment, beaucoup de réactions qui viennent de la part d'étudiants qui assistent aujourd'hui à ce mouvement international qui a touché de plein fouet des universités très réputées partout dans le monde et notamment aux États-Unis, ce qui dénote d'une conscience collective qui est en train de changer radicalement par rapport à la cause palestinienne. Il suffit juste de dire que dans les années 90, l'opinion publique américaine est une opinion publique qui a été façonnée par CNN, Fox News et tous les organes de propagande donc pro-sionistes. Mais aujourd'hui, il y a ce mouvement international qui vient de toucher même le Japon. Et bien évidemment, de tout temps, la Tunisie, via son contingent Estudianta, a été toujours un soutien indéfectible à la cause palestinienne. Beaucoup d'étudiants palestiniens sont aujourd'hui en Tunisie. Et parlons de médias, le Burkina Faso a donné un coup de pied dans la fourmilière des médias étrangers présents à Ouagadougou. Ils ne seront plus autorisés à y travailler jusqu'à nouvel ordre. Ils ont relayé des informations non fondées et erronées selon le Burkina Faso. Yannick Ofouet-Kouablan, responsable du bureau Veil et analyse des risques au sein du cabinet de conseil en sûreté basé au Sénégal, nous en parle ce soir. Le Conseil supérieur de la communication burkinabé a dénoncé le fait que ces médias aient relayé un article de l'ONG Human White Watch accusant l'armée burkinabé d'avoir exécuté sommairement au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants dans deux villages. Donc c'est les villages de Nondin et Soro qui sont situés dans la région du nord du Burkina Faso le 25 février 2024. Pour les autorités burkinabées, le contenu de cet article comporte, je cite, « D'énormes déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée burkinabé sans éléments de preuves tangibles. » Fin de citation. Dans cette même logique, le Conseil supérieur de la communication a également demandé aux fournisseurs d'accès à Internet, de suspendre l'accès au site Internet et ainsi qu'aux plateformes numériques pour les médias BBC et VOA ainsi que pour l'ONG Human White Watch à partir du territoire burkinabé. Toujours dans cette même logique, travers un nouveau communiqué en date du 27 avril, le CSC, donc Conseil supérieur de la communication burkinabé, a annoncé la suspension temporaire de la diffusion des programmes de TV5Monde ainsi que l'accès au site web de plusieurs médias donc TV5Monde, Ouest France, LeMonde.fr, Agence et Coffins, etc. Également pour une période de deux semaines et il est reproché une fois de plus à ces différents médias ce qui a été reproché à BBC, Afrique et VOA, c'est-à-dire le fait d'avoir relayé ce même article qui était à charge contre les autorités burkinabées et plus particulièrement contre les forces armées burkinabées. L'Afrique en bref, c'est d'abord les élections au Togo, une mission électorale de la communauté des États sahélo-sahariens chargée d'observer le scrutin, a porté aujourd'hui son jugement au lendemain du vote, libre, équitable et transparent, un constat établi face à la presse. Le président kenyan, William Routo, a mobilisé l'armée, aujourd'hui a ordonné l'évacuation des personnes vivant dans les zones à risque d'inondation dans 48 heures. Ce pays a été frappé par des pluies diluviennes. Ils ont fait au moins 171 morts depuis le mois dernier. En République démocratique du Congo, au moins 12 personnes ont péri et une centaine d'abris de déplacés ont été détruits par une tempête qui a touché la région du lac Albert. Situation quasi similaire au Rwanda, 10 personnes ont trouvé la mort suite aux fortes pluies dans plusieurs régions. Certaines victimes ont péri dans des glissements de terrain et d'autres par la foudre. Le gouvernement britannique qui compte expulser vers le Rwanda d'ici la fin de l'année un groupe déjà identifié de 5700 demandeurs d'asile après l'adoption de sa loi controversée censée décourager les traversées illégales de la Manche. On parle cinéma engagé ce soir le 7ème art au chevet de la Résistance un festival de films sur la Résistance sahraoui dans les camps de réfugiés dès ce soir. C'est la khayma traditionnelle qui va abriter cet événement. Elle sert de salle obscure. La 18ème édition du festival Filsahara se tient comme chaque année dans les camps de réfugiés d'Osserd. Et cette année c'est la khayma sahraoui qui est à l'honneur symbole identitaire spolié par l'occupation qui se l'est appropriée culturellement. Le festival de cinéma Filsahara qui prévoit également la projection d'une trentaine de films entre fiction et documentaire en plein air dédiés à la lutte des peuples notamment palestiniens algériens colombiens et portoricains. Et comme à chaque fois des rencontres entre les militants et artistes sahraouis et des militants et artistes européens et latino-américains sont prévues. De hauts responsables du Front Polisario seront également présents pour communiquer autour des derniers développements relatifs aux dossiers sahraouis au niveau des instances internationales notamment à l'ONU. Des tables rondes seront enfin organisées durant toute la durée du festival pour débattre entre autres du rôle de la femme sahraoui dans la lutte contre la colonisation. Des masterclass sur l'impact de l'art et du cinéma en particulier dans la lutte des peuples et pour la première fois dans les camps de réfugiés sahraouis un projet de réalité virtuelle étoile dans le désert sera installé par deux associations espagnoles et sahraouis d'astronomie. Et on termine avec une série de brèves sportives. On commence par le volet championnat d'Afrique des clubs d'âme 8e de finale la SW Béjaya éliminée face à National Alcohol Factory 1-3 l'un des deux autres représentants algériens engagés en 8e de finale du tournoi à savoir le NC Béjaya qui affronte en ce moment la formation camerounaise de Mayokawi Evolution le score est 2-7 partout le MB Béjaya joue en ce moment également face au Little Team du Cameroun Cyclisme 19e édition du Tour International du Bénin première étape Azin Lageb l'a remporté endossé par la même occasion le maillot jaune de leader ainsi que celui du meilleur coureur africain ce rendez-vous sera disputé sur 5 étapes avant d'être clôturé par le Grand Prix de Cotonou 16e championnat d'Afrique de natation en ce moment en eau libre le coup d'envoi a été donné ce matin à Luanda en Angola y participent près de 300 athlètes venus de 37 pays les points et les performances de chaque participant compteront pour la qualification directe pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris on termine avec la tennis woman algérienne Inaz Ibu qui sera opposée à la française Audrey Albi au premier tour du tableau final du tournoi professionnel féminin W35 Hamameth en Tunisie un match qui s'annonce difficile puisqu'Ibu est en effet appelée à défier une adversaire plus expérimentée qu'elle et puis nettement mieux classée voilà c'était la dernière info de ce journal africain qui s'achève à 18h12 sur les ondes d'Algéchen 3 réalisé par Selma Fegir qui s'achève à 18h12 d'Algéchen 3